Bonjour, mon nom est Cathy. J'aimerais que vous participiez à un projet international en dentelle frivolité qui battra un record pour les droits des femmes et montrera que l'un et l'autre n'ont pas de frontières. Habillons ensemble un monument bruxellois de frivolité rose. Pourquoi ? Pour mettre en lumière l'art de la frivolité durant le congrès international de dentelle qui aura lieu en août 2018 à Bruges et pour attirer l'attention sur les droits des femmes. Comment ? Réalisons et assemblons 10 000 carrés en dentelle frivolité rose et montrons aux dirigeants du monde et à tout le monde ce que des personnes qui ne se connaissent pas peuvent atteindre et réaliser avec une passion commune. Rejoignez le mouvement Likez et partagez cette vidéo et le post entier depuis la page Facebook Canarity ou le site du même nom. Si vous pouvez ajouter une traduction dans votre langue et bien entendu, si vous pouvez réaliser un carré en frivolité rose de plus ou moins 3 cm sur 3 avec un fil de taille 20 ou 30. Vous pouvez utiliser le patron gratuit qui est dans ce poste ou votre propre patron du moment qu'il a les mêmes dimensions. Mettez ensuite votre carré dans une enveloppe que vous m'enverrez Cathy de Grève, avenue de Tervure 1 32, boîte postale 33, 1040 Bruxelles, Belgique avant le 1er mars 2018. Ajoutez une carte postale avec votre nom et votre e-mail ainsi que vos souhaits concernant les droits des femmes dans votre pays. Le seul coup pour vous est un timbre international et ensuite et bien votre nom sera mentionné et vous serez tenu au courant de l'action, du nombre de carrés reçus de ce qui se passera après. J'assemblerai tous les carrés afin d'habiller un monument belge en dentelle frivolité rose et bien entendu, sa taille dépendra du nombre de carrés reçus. L'assemblage sera vendu aux enchères en faveur de UN Women ou alors il sera offert pour mettre le projecteur sur l'art de la frivolité et sur les droits des femmes bien entendu. Donc maintenant frivolons ensemble et si vous avez besoin d'aide surtout lisez bien la fac et regardez éventuellement la vidéo numéro 2. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada